Pour être encore plus prospère, il faut s'assurer que cette prospérité-là s'étend à tout le Québec, à toutes les régions du Québec. Et je pense que pour y arriver, on peut tabler davantage sur le rôle des élus municipaux en termes de développement économique, de développement régional. Il se passe beaucoup de choses au niveau municipal, et les villes, les municipalités sont là pour appuyer les initiatives, pour en développer également. Alors, je pense que cette prospérité-là, il faut s'assurer qu'elle touche tout le Québec. Moi, je souhaite que la création de richesses qu'on connaît, qu'elle se poursuive d'une part, mais que tous les groupes de la société puissent en bénéficier, qu'on réussisse à améliorer la qualité de vie de l'ensemble des citoyennes et des citoyens. On travaille beaucoup là-dessus au niveau municipal, à mettre en place des infrastructures de sport, de culture. de loisirs. On vient vraiment influencer la qualité de vie. Pour moi, les villes, les municipalités sont des créatrices de bonheur. Il faut ajouter au bonheur citoyen. Et mon rêve, c'est qu'on puisse le faire, qu'on puisse le faire partout. Un Québec prospère, pour moi, c'est un Québec où les conditions de vie de tout le monde sont bonnes, s'améliorent. Un Québec prospère, c'est aussi un Québec qui est branché. Un Québec, on parle beaucoup d'économie en ligne, de commerce en ligne, de manufacturier intelligent. Malheureusement, encore aujourd'hui, on voit qu'à ce niveau-là, il y a deux Québec. Il y a celui qui est vraiment branché et il y a celui qui peut moins participer à cette prospérité-là. Donc, les infrastructures numériques, c'est une priorité pour nous à l'Union des municipalités du Québec. On veut y travailler très, très fort au cours des prochaines années. Ceci dit, on peut faire davantage. Comment on peut faire davantage? On a reconnu l'autonomie des villes, on a reconnu les gouvernements de proximité en 2017. Maintenant, il faut passer de la parole aux actes. Plus on va donner du pouvoir d'action aux municipalités, plus on va permettre aux villes d'agir sans passer par un dédale administratif à n'en plus finir. Puis on va simplifier les procédures, on va continuer de rendre des comptes. Mais il faut se rappeler qu'ultimement, nos comptes, c'est à notre population qu'on doit les rendre et non à d'autres ordres de gouvernement. Alors, moi, je pense et je suis convaincu que plus on va valoriser le rôle des municipalités, plus on va donner de l'autonomie aux villes, plus on sera en mesure de contribuer à cette création de richesse au Québec, faire en sorte que le Québec vraiment se distingue parmi les nations du monde en termes de développement économique, mais aussi en termes de qualité de vie. Pour en savoir plus, allez sur prospérité.québec.